Tu ne t'en rends peut-être pas compte mais tu poursuis une quête, une quête qui est au plus profond de ton subconscient, tu ne t'en rends pas compte. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, depuis que nous sommes petits, nous avons vécu des choses. Des personnes sont venues troubler le cours de notre vie, des femmes comme des hommes. Et à partir de cet instant, parce que là nous avons rencontré des démons déguisés en hommes, nous avons rencontré des hommes et des femmes capables des pires atrocités, des pires horreurs. Ils nous ont troublés en enlevant la paix dans notre vie. En causant la désolation, la ruine, la mort autour de nous. En nous ravissant des choses qui nous étaient dues. Ils sont venus troubler notre jardin. Tu vois, ils nous ont fait subir des choses, des injustices, des violences, des maux qui sont sortis de leur bouche, ont transpercé notre cœur. Ils nous ont abusés, nous ont manipulés. Et encore, là encore, parce que nous étions dans la phase de rencontre, dans les prémices de la relation malsaine que nous avions avec eux. C'est-à-dire qu'ils nous ont manipulés pour avoir, pour tirer profit de nous, à cause de notre vulnérabilité. Maintenant, ils sont allés en fait. Ils sont partis, loin. Mais, mais, le triste de l'histoire, c'est que nous n'avions jamais cessé de les poursuivre, de poursuivre les ombres de leur vie. À cause du goût amer que nous ont laissé, que nous a laissé leur passage dans notre vie. Ils nous ont laissé amer. Ils nous ont vidé de l'amour, de la joie de vivre. De l'amour des autres. Ils nous ont vidé des sentiments nôtres. Les sentiments de la loi du Christ. Tu vois. Ils nous ont vidé de tout ça. Pour nous remplir des sentiments que, eux, étaient animés. C'est-à-dire, des sentiments de destruction, de méchanceté, de haine, de vengeance, de manipulation. Ils nous ont remplis des sentiments de démons. Parce que, eux, étaient des démons déguisés en hommes et en femmes. À partir de ce moment, ces sentiments pleins en nous ont fait l'objet de notre aliment quotidien. Nous les avons chaque jour, chaque nuit, poursuivis dans nos pensées, dans notre cœur, en ressassant les souvenirs qui nous ont fait couler les larmes. Ces mauvais souvenirs-là, qui sont devenus les choses avec lesquelles nous combattons. Nous les poursuivons jour pour jour. Nous avons fait une quête de vie. Et nous devons avoir justice. Parce que, oui, quand nous les avons rencontrés ici, nous étions faibles encore. Nous manquions de force encore. Nous étions petits encore. Nous ne savions pas nous battre. Nous ne savions pas comment répondre. Comment surmonter, comment faire face. Nous ne savions pas ça. Nous avons pourtant essayé, malgré notre état de faiblesse. Tu vois. Tu as essayé de te défendre, de crier. Mais l'aide n'est pas venue. Ton aide n'a pas été suffisante. Tu vois. Tes efforts n'étaient pas assis. Donc, ils ont eu raison de toi. Ils ont eu raison de nous. Et ils nous ont laissé là à demi-morts. Dans notre cœur, nous sommes dévastés. Nous sommes à terre. Mais plein de mauvais sentiments qui ont fait l'objet de notre quête. C'est-à-dire, la vengeance. Nous voulons avoir leur tête sur un plateau doré. Nous voulons les avoir quatre pieds, six pieds sur terre. Nous voulons que eux et leurs lignées soient décimées comme une vapeur. Tu vois. Nous voulons, nous voulons, nous voulons plein de choses. Mais des choses, des choses qui n'aspirent rien de bon. Et nous les avons traquées comme des mercenaires. Nous les avons suivies. Nous avons suivi leurs ombres. Parce que la haine, l'amertume, les traumatismes, les violences, non guéries ont été ce qui nous a donné la force. De surpasser la famine. De nous transcender. Pour qu'on devienne des hommes tout autres. Ici, l'innocence de l'enfant que nous étions. C'est-à-dire, l'humilité, la gaieté de gueule. C'est-à-dire, un enfant, quoi. Ça en est allé, là. Et nous sommes devenus des personnes sur le visage duquel on ne peut voir aucune lueur de bonheur, de joie, de tranquillité. Ta souffrance se voit sur ton visage. Même si tu mets plein de mascara, de maquillage. Même si tu travailles ton apparence pour paraître tout autre. Ça se voit. Dans tes paroles, ça se voit. Et là, nous les poursuivons. En quête de vengeance. Et les rares occasions où nous avons eu à les rencontrer à nouveau, nous les avons demandées en duel. Duel de mots. Duel psychologique, spirituel. Et nous avons tenté encore ici d'avoir raison d'eux. Mais sans succès parce que, tu vois, nous sommes encore faibles visiblement. Et on remet encore ça d'année en année. Et à chaque année ou à chaque période où nous les avons, nous avons eu encore l'occasion de les rencontrer. Nous les avons demandées en duel. Nous avons fait face à ça. Mais pas de bol encore pour nous. Nous sommes devenus faibles. Mais plus faibles comme la première fois en fait. Nous avons, nous sommes plus aguerris dans l'art de combattre. Dans l'art de faire face. Nous combattons ce bourreau-là, cette bourreau-este-là. Bon, je ne sais pas si ça se dit pour les femmes. En tout cas, bourreau, femme, homme. Nous combattons ça. Mais nous n'avons pas pris conscience que ces personnes, ces hommes, ces femmes, ne sont des personnes qui représentent les souffrances qu'ils nous ont fait subir. C'est vrai qu'ils t'ont fait subir. Mais, si nous voulons en découdre avec eux, c'est parce que nos souffrances ont été personnifiées. Et c'est elles qui te poursuivent dans tes rêves et t'empêchent de dormir et d'avoir la paix du cœur et d'avancer, de faire, de faire un rase, un reset sur ton passé. De laisser ce fardeau-là, le poids de ton passé. Il faut que tu arrives à faire la paix avec, en fait. Suis-moi dans la partie numéro 2 et nous allons continuer cette pensée de ce matin-ci. Parce que un homme vide, un homme vide, peut être rempli par tout chaud, par tout sentiment. On peut, on peut, on peut faire de lui ce qu'on le veut en réalité. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et toi, de quoi as-tu, de quoi es-tu esclave qui te surmonte actuellement ? Que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada